Le journal des sports sur ITV avec Salim Bongali. Bonsoir Salim. Bonsoir Antoine. Commençons par du football. On va parler évidemment de la Ligue 1 dans quelques instants. Une fois que le match entre Monaco et Reims sera terminé. Avant cela, Karim Benzema, son contrôle judiciaire a été levé ce matin. Oui, puisque la cour d'appel de Versailles en l'occurrence a confirmé la décision de la juge d'instruction qui autorise ainsi l'attaquant du Real Madrid à rencontrer Mathieu Valbuena. L'attaquant madrilène a été, je vous le rappelle, mis en examen le 5 novembre dernier pour complicité de tentatives de chantage et participation à une association de malfaiteurs. Cela concerne bien évidemment cette fameuse affaire de la sextape. Quel est au final désormais l'objectif pour l'avocat de Karim Benzema, l'un des avocats de l'attaquant madrilène ? Écoutez à ce sujet Alain Jakubowicz. Il n'y aura qu'une seule victoire, c'est la victoire de la justice. Et la victoire de la justice, c'est le jour où la justice dira que Karim Benzema n'est pas coupable des faits dont on l'accuse. Voilà. Pour moi, c'est le seul objectif. Ce n'est pas de savoir s'il peut rencontrer Mathieu Valbuena ou pas. Ce n'est même pas de savoir s'il sera en équipe de France ou pas. Parce que ça, ce n'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est la justice. Et mon boulot, c'est de défendre Karim Benzema. Et que la vérité sorte. Parce que la vérité est favorable à Karim Benzema. A l'annonce de la décision de la Cour d'appel de Versailles, la Fédération française de football a pris acte justement de cette décision via un communiqué de presse. Dans ce communiqué, d'ailleurs, la Fédération française de football a précisé qu'elle se portait partie civile pour prendre justement connaissance du dossier. On rappelle que sportivement parlant, par l'intermédiaire de son président, Noël Legrette, la Fédération française de football ne souhaite pas revoir Karim Benzema tant que cette affaire n'est pas résolue. Et tant que la mise en examen ne sera pas levée de Karim Benzema. Du biathlon, nouvelle médaille pour l'équipe de France au championnat du monde qui se déroule actuellement à Oslo. En Norvège, avec une médaille d'argent pour cette équipe de France féminine, en l'occurrence. Puisque les Bleus ES ont obtenu cette deuxième place sur le relais, 4 fois 6 kilomètres. Avec Marie-Doran Habert, Annelies Bescouin, Annelies Chevalier et Justine Bresa. Neuvième médaille d'or de ces mondiaux pour l'équipe de France. Record battu pour ces Bleus. Je vous rappelle également qu'il y a un homme qui sera particulièrement attendu ce week-end, en l'occurrence Martin Fourcade. Déjà vainqueur à quatre reprises lors de ces championnats. Il pourrait pourquoi pas obtenir deux autres médailles d'or lors de ces championnats du monde d'Oslo. Il reste l'épreuve de Mastart et celle de relais, effectivement, pour l'équipe masculine de l'athlétisme. La Russie est toujours menacée, Salim, de ne pas participer aux Jeux Olympiques de Rio. Pas dans toutes les disciplines, en athlétisme. Oui, puisque la Fédération internationale d'athlétisme s'est réunie aujourd'hui et a maintenu la suspension concernant cette équipe et cette formation de Russie. Une suspension décidée en novembre dernier, suite aux révélations de dopage institutionnalisées dans le pays. Pourtant, il pourrait y avoir un changement dans les prochaines semaines. Écoutez à ce sujet le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Kou. Certes, des progrès ont été réalisés par la Russie, mais à l'unanimité, le Conseil est convaincu qu'il reste un énorme travail à accomplir pour remplir les critères d'une réhabilitation. Aujourd'hui, la Fédération russe d'athlétisme reste suspendue. Le rugby et de nombreux changements dans le 15 de France qui affrontera l'Ecosse dimanche dans le tournoi d'ici nation. Le changement suite à la dernière défaite de l'équipe de France, justement face au Pays de Galles. Guy Noves a ainsi décidé d'innover avec six nouveaux joueurs qui vont ainsi être titularisés par rapport à la dernière rencontre. Et donc, la défaite face aux Gallois, Spéding, Ficou, Fofana, Trainduc, Camara et Maestri seront titulaires face à cette équipe d'Ecosse. Et notamment donc, François Trainduc. Première titularisation pour lui depuis 2013 dans ce 15 de France. Guy Noves, le sélectionneur, s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse. François était un joueur qui faisait partie des premiers convoqués. Il était effectivement dans nos plans. Avec Jules, ils tiennent les clés du camion à l'heure actuelle. Ce sont nos deux ouvreurs. Jules a joué trois matchs. François, petit à petit, a joué avec son club et un petit peu avec nous. Donc, il me semblait intéressant de le voir à l'œuvre dans ce match-là. Dans quelques secondes, le résultat de Monaco-Reims. Le match d'ouverture de la 30e journée de lignée avance là une image de cyclisme. Avec le Paris-Nice, la cinquième étape du jour à Salon de Provence. C'est arrivé et la victoire d'Alexei Lutsenko sur le coureur d'Astana qui s'est imposé après avoir quitté ce peloton à 28 km de l'arrivée. Il s'est imposé, même si au classement général, c'est Michael Matthews, l'Australien d'Horica, qui est toujours en tête. Et qui conserve le jaune à deux journées de la fin. Et ce, avec six secondes d'avance sur le classement général. Dans ce Paris-Nice, évidemment, très précieux qui permet de sonder les forces en présence. Je vous rappelle qu'hier, déjà, Nasser Bouhani, le français de Kofidis, s'était imposé sur ce Paris-Nice lors de la quatrième étape de cette course. Ça vient de se terminer match nul entre Monaco et Reims. Deux buts partout. Oui, 30e journée. Et vous l'avez dit, la première rencontre extrêmement importante. On va le comprendre dans un instant avec le reste du programme. Vous allez voir les buts et forcément l'amour de Léo Lardo-Jardim, l'entraîneur de cette équipe de l'AS Monaco. Pourtant, son AS Monaco a ouvert le score très rapidement suite à l'erreur de Johan Carasso, l'ouverture du score de Wagner Love, l'attaquant brésilien. Reims va égaliser quelques minutes plus tard par l'intermédiaire de Gaëtan Charbonnier. Ce même Gaëtan Charbonnier qui sera l'auteur d'une énorme erreur. Puisque c'est lui qui, au final, va permettre à Wagner Love, suite à sa passe totalement manquée, de marquer le deuxième but de la rencontre. Mais Reims, finalement, égalisera en fin de rencontre aux alentours de la 80e minute pour permettre à l'équipe rémoise de marquer le deuxième but. Et donc d'obtenir un nul, deux buts partout. Ce score est très intéressant puisque, avec ce match nul, le Paris Saint-Germain pourrait dimanche obtenir le titre de champion de France en cas de victoire sur la pelouse de Troyes. Ce match qui sera à suivre sur Canal Plus Sport à 14h. Merci Salim, à tout à l'heure. A tout à l'heure.